Balancer vos ondes positives, c'est une tribu d'une dizaine de voix, issues de toutes les générations et de tous les milieux. Ces voix se retrouvent tous les 15 jours autour d'une table dans un studio radio avec un objectif, quels que soient les sujets abordés, diffusés, une vision optimiste de la vie. Malgré les difficultés, partager des solutions, des notes d'espoir et des doses d'humanisme. Parmi ces voix, il y a Stéphanie Grosjean, journaliste, créatrice du podcast L'Instant Papillon. Elle part à la rencontre des êtres humains en transition écologique et sociale. Focus aujourd'hui sur les jeunes, leurs études et leur job. Balancer vos ondes positives. C'est vrai qu'on est un peu... Oui, c'est la période fin de blocus, fin d'examen pour les étudiants. Et moi, j'avais envie de vous partager le contenu d'une conférence que j'ai organisée cet automne au Festival Maintenant, à Louvain-la-Neuve, dans le cadre de la série podcast L'Instant Papillon que je réalise. Et en fait, cette conférence, oui, elle avait pour thématique les jeunes, les études et le travail, comment les aider à trouver du sens. C'est vrai qu'on a abordé quand même cette question du sens déjà entre nous. Et moi, de manière générale, avec L'Instant Papillon, c'est ça. J'essaye de comprendre, en fait, ce que ça nous fait de vivre dans un monde en pleine transformation. Et j'ai moi-même des grands ados à la maison et la thématique de la jeunesse me touche. Et je me dis que ça ne doit pas être simple d'avoir autour de la vingtaine aujourd'hui. Puis il y a des constats aussi, que ce soit à l'école secondaire, avec la montée en flèche du décrochage scolaire. Donc les élèves qui ne veulent plus aller à l'école, ils sont près de 30% quand même, pour l'année 2021-2022, ou que ce soit au niveau des études supérieures. C'est vrai que les étudiants, les parents, les enseignants, les accompagnateurs en orientation font remonter un mal-être grandissant des ados et des jeunes adultes par rapport au sens de l'école et au système scolaire en général. Alors beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils se sentent perdus, ils ne voient pas à quoi les études peuvent servir, ils ont des difficultés à se projeter dans le marché du travail et ils n'ont pas envie de travailler pour des entreprises qui ne s'engagent pas pour un monde plus humain et plus durable. Alors pour eux, le modèle classique de la maison, le couple, les enfants, le gros salaire et le chien, ça ne fait plus du tout rêver. Alors pour certains, ça devient vraiment problématique et paralysant, ou alors ça peut les amener à changer totalement de direction, ça peut les amener à bifurquer, c'est-à-dire qu'ils refusent consciemment de suivre la voie tracée par leurs études. Vous avez vu peut-être passer au printemps dernier un discours important des étudiants ingénieurs d'Agro-ParisTech qui déclaraient leur bifurcation publiquement. Mais ce qui se passe, c'est que nous, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi leur dire. Parce que pour nous, adultes, peut-être que le schéma école, études, travail, il est normal, il est rassurant. C'est par là qu'on est passé. Alors j'aimerais vous dire que si vous êtes prof, parent ou étudiant, et que vous vous sentez touché par cette problématique, j'ai envie de vous transmettre les ressources que l'on a partagées lors de cette conférence. Il y a d'abord le documentaire français Rupture. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. C'est réalisé par Arthur Gosset et coproduit par Hélène Cloître. Et en fait, il montre le parcours de six étudiants qui ont décidé de bifurquer, soit pour créer leur projet, soit pour se former de manière plus autodidacte, pour militer. Et c'est un film qui est disponible à un prix tout doux sur la plateforme spicy.com. Et c'est vraiment un excellent point de départ si vous voulez ouvrir la discussion avec vos parents, vos élèves, vos amis. Alors il y a aussi le Centre d'Information et d'Orientation, le CIO Alva Lanoff, qui offre des séances d'information gratuites sur les nouveaux cursus liés à la transition écologique et sociale. et qui vient de publier aussi un guide gratuit « Aider les jeunes à s'orienter dans un monde en transition ». Il y a une structure comme l'IFF Europe qui propose des parcours pour les jeunes qui veulent répondre à trois questions. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et pourquoi je vais le faire ? Et puis voilà, une chouette piste qu'on oublie souvent, je trouve que c'est le service citoyen qui permet aux jeunes de 18 à 25 ans de s'engager pendant six mois dans un projet solidaire de leur choix. Et c'est souvent une expérience super constructive par laquelle on se sent utile et qui peut donner un nouveau cap. Et voilà, je vous propose d'avoir plus de ressources aussi si vous écoutez la conférence qui a été enregistrée et que vous pouvez trouver sur l'instantpapillon.be et toutes les plateformes d'écoute podcast. Balancez vos ondes positives. Merci de nous écouter. Vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast les autres chroniques de Balancer vos ondes positives soit isolément, comme vous l'avez fait avec celle-ci, soit en écoutant l'émission Balancer vos ondes positives dans son entièreté avec, en bonus, tous les échanges et débats de la tribu. A bientôt. Balancer vos ondes positives. P-O-V-I-T-I-V- Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada